salut les amis aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment est ce qu'on peut faire pour modifier une selle de peugeot 103 donc modifier quand je parle de modifier c'est en vérité c'est la mettre plus vers l'arrière de manière propre et solide parce que franchement je ne sais pas pourquoi peugeot il a fait ce style là peut-être pour conserver les amortois peut-être pour avoir des amortisseurs à la selle je ne sais pas du cas esthétiquement c'est pas très beau personnellement je trouve que c'est pas très beau je trouve qu'elle a plus de la gueule quand la selle est plus reculé vers l'arrière donc voilà ici je vais vous montrer comment ce que moi je procède pour pouvoir reculer la selle en fait c'est simple il faut bouger la housse on bouge la housse voilà ici on a on a la selle qui est nu alors ici ce qu'on peut remarquer qu'il ya deux rivets qui sont de chaque côté donc avec la avec une disqueuse donc avec une disqueuse on va meuler ici et puis les chasser avec un tournevis c'est une masse donc je vous reprends après donc voilà moi je procède avec ce genre de disque du disque avec du papier pourquoi parce que si vous prenez un disque de disqueuse quand vous allez passer ici sur le truc vous allez tout arracher en fait il va avoir toutes des traces et donc ça va abîmer la selle maintenant celui qui veut remettre une housse avec la mousse bon c'est pas très grave mais maintenant si maintenant quelqu'un il veut garder la selle comme ça métallique et remettre une mousse simplement dessus pour avoir un style un petit peu plus métallique enfin je sais pas un peu plus stylé quoi ben voilà c'est important de garder les choses bien bien propre donc maintenant ce que je vais faire je vais prendre un tournevis à croix crucifix je sais pas comment ils appellent ça et je vais donc pourquoi en croix voilà parce que ici il y a un petit renforcement et avec le tournevis je vais taper comme ça et ça va faire sortir le truc de l'autre côté ok donc voilà ici je les ai chassés tous les deux ils sont sortis super facilement donc voilà je vais virer la selle donc voilà il reste ça de la selle il reste le rivet qui est dedans mais ça on s'enlève tout seul juste à aller redonner un petit coup peut-être et encore là parce que j'ai n'ai qu'une main donc je n'arrive pas à le retirer sinon maintenant voilà ici on a une pièce c'est la pièce où il y a le ressort il y a les toiles d'araignée aussi je vais virer avec un bout de chiffon et alors moi ce que je fais simplement donc j'ai déjà dévissé le truc assurez vous en fait il faut le simplement le tourner comme ça oui simplement le tourner comme ça mais il faut pas oublier de virer cette partie là et qui est qui est bon oui ça il faut le meuler aussi parce qu'après quand vous allez mettre votre selle la selle elle sera trop elle sera mise trop comme ça en fait donc si vous voulez au préparat test je vais essayer de je vais essayer de virer ce truc là attendez voilà il va essayer de barrer donc il faut mettre la selle ici bon la selle elle est trop il faut remonter le tube parce que c'est trop bas voilà donc voilà ici j'ai remonté le truc là le support donc vous voyez ça doit donner ça plus ou moins mais bon là il est pas très au point voilà bon faut dire ici que le 103 bon maintenant c'est à vous de le souder comme vous voulez vous pouvez le souder plus comme ça plus comme ça vous voyez le mieux c'est qu'il soit soudé au moins pour qu'il reste un petit peu ici 5 mm 3 pour que ça fasse un peu plus stylé quoi vous voyez donc là maintenant ici de loin on voit que la selle elle est reculé et on peut remettre la hausse facilement mais le petit conseil que je vous donne c'est de meuler des petits arrondis c'est de meuler des petits arrondis ici pour que ça soit plus incliné vers l'arrière et pour pas quand vous soyez assis vous avez l'impression de glisser vers l'avant donc voilà ici j'ai viré le truc là comme j'ai dit je l'ai rendu plat et aussi j'ai bougé le le petit tube là qu'il y avait en plastique dedans voilà et comment ce que j'ai fait en fait j'ai pris la lame de cutter j'ai enlevé la le plastique comme ça là qu'il y avait dans le truc et après qu'à tourner vis je l'ai chassé or et il est sorti par d'autre côté donc pour souder c'est mieux d'enlever le plastique parce que ça va fondre et aussi ici le bouchon il y avait un bouchon voilà il y avait ce bouchon là ici dans le tube je l'ai viré aussi parce que quand on va souder il faudra il faudra les enlever parce que ça va fondre donc voilà maintenant si je le remets ici si je le remets dedans voilà je vais pas trop le descendre pour que on voie bien donc donc ici ça tient pas bien parce que elle bouge mais voilà là vous avez une selle qui est reculée donc vous avez une meilleure position un meilleur pilotage vous êtes beaucoup plus à l'aise même sur les pose speed tout ça vous avez les jambes en angle droit vous êtes beaucoup mieux vous êtes beaucoup mieux je vous dis même pour piloter c'est l'idéal d'ailleurs je vous dis je me demande pourquoi est-ce que Peugeot on a pas fait ça directement parce que c'est beaucoup mieux ben voilà maintenant il y a deux moyens de fixation c'est où vous allez chercher le trou ici avec le trou qui est là dedans je sais pas si on le voit voilà il y a le trou qui est ici de l'autre côté je vais essayer de mettre la lampe voilà il y a le trou qui est ici alors il faut ou vous prenez une grande rondelle avec un grand boulon vous le mettez là et vous le vissez mais il faut prendre des boulons à tête plate et alors vous les vissez ensemble ça ne bougera plus mais à ce moment là je vous conseille alors ici donc ici c'est de laisser une petite pointe de chaque côté ou de faire des dents avec la disqueuse mais là prendre un disque une disqueuse qui coupe et faire des petites dents ici pour que quand pour que ça accroche vous voyez comme ça quand vous allez mettre le boulon ça accrochera encore plus quand vous allez serrer ça va accrocher au niveau là ce niveau là sinon sinon le mieux et le plus durable c'est la soudure alors à ce moment là vous allez placer votre comme moi je fais d'habitude vous placez votre votre truc ici vous mesurez bien que ce soit bien droit comme ça ici vous pouvez avancer jusque jusque là vous voyez parce qu'il y a un dessin dans la selle vous voyez donc on dirait que ça a été fait exprès en fait vous voyez ça a été fait exprès pour vous pour que vous puissiez modifier votre selle vous les mettez là à la bonne distance jusqu'à la fin vous laissez aller 2-3 cm ici vous pouvez encore un petit peu l'avancer maintenant c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez qu'elle soit mais faites attention qu'elle ne soit pas trop non plus vers l'avant parce que sinon ça va dépasser du bord donc voilà une fois que c'est ici vous prenez la avec le truc avec ce disque là la disqueuse avec ce disque là vous allez enlever toute la peinture qui est ici hop et après il faudra souder et il ne faut pas souder des masses je vous souder même rien qu'ici rien qu'ici c'est bon quelques points là si vous arrivez à faire des points là mais si maintenant vous mettez des points ici c'est bon ça ne bougera plus ce sera solide et voilà donc ça c'est la manière que moi je fais pour pour reculer mes selles et comme vous avez pu le voir sur les autres photos ou même sur des autres mobs ça donne beaucoup mieux c'est beaucoup plus facile voilà c'est vrai qu'ici il faut souder si vous ne mettez pas de boulon à travers le trou là mais voilà moi j'ai déjà fait le système avec le boulon mais à la fin de toute façon j'ai quand même soudé donc une fois que j'avais la personne qui soude à disposition hop j'ai soudé direct donc voilà maintenant une fois que c'est soudé un petit coup de papier sur la selle un petit coup de peinture noire des petites mousses là qu'on met là pour les modes de course vous voyez sur les coques en polyester là ils mettent des mousses hop vous mettez des petites mousses comme ça vous poncez un petit peu pour arrondir les mousses vous poncez ça avec du papier fin ça arrondit bien et voilà vous avez une belle petite selle qui est moderne on va dire parce que la grosse selle en mousse c'est pas le top c'est pas très beau c'est pas très esthétique mais maintenant voilà si c'est d'origine comme mon peu je sors trois pieds ici par exemple voilà la selle elle est reculée voilà avec la housse qu'est ce que ça donne quand on le regarde c'est tellement ça on ne voit pas que ça a été modifié quelqu'un qui ne connaît pas il ne le sait pas mais en attendant c'est que la selle elle est modifiée elle est reculée vers l'arrière et ça donne super bien franchement c'est beaucoup mieux pour la position des jambes les jambes vont être bien bien en angle droit sur les pauses pieds vous voyez bon ici il y a pas de pauses pieds c'est double vario mais vous voyez les jambes sont bien en angle droit vous avez une bonne position vous êtes bien franchement c'est le top voilà les amis prochaine vidéo j'espère qu'il sera le proto parce que il faut que ça avance voilà j'ai pas beaucoup le temps malgré que je travaille pas j'ai pas beaucoup le temps d'aller jusqu'à l'atelier pour travailler voilà donc maintenant une fois que le temps il va commencer à s'améliorer je prendrai le temps d'y aller et de faire ces soudures là et d'avancer parce que c'est simplement la soudure de la pédale de lanceur qui bloque maintenant que j'ai la pédale de lanceur on va mettre les supports et tout ça et c'est bon une fois que ça c'est fini et bien là je vais pouvoir peindre et avancer sur le les jambes sont prêtes tout est prêt en fait sauf sauf ce petit truc là qui bloque juste les soudures parce que tant qu'on termine pas les soudures on peut pas peindre donc donc voilà les amis je vous remercie de regarder mes vidéos donc voilà la selle moi cette fois ci de toute façon je ne vais pas l'utiliser pour faire la selle ça je vais l'utiliser en fait pour souder une plaque pour souder une plaque en fait je vais vous expliquer pourquoi faire parce que j'ai envie de manière de pouvoir enlever facilement vous voyez pour mettre la coque je vais vous montrer vite fait je vais la prendre donc en fait ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire une pâte la même chose ici comme ça voilà voilà vous voyez ce sera beaucoup plus facile pour l'enlever et la remettre donc quoi faire ben juste prendre une tôle carré comme ici un peu plus petit la souder au support puis après par derrière marquer les trous et faire les trous mais de toute façon je pense de toute façon je vais pas les faire là les trous parce que c'est trop en biais je vais les faire dans un endroit bien plus plat bien plus solide vous voyez comme ça ben j'ai une coque une belle coque comme ça que je pourrais si je veux mettre et enlever de mon 103 un jour je vais mettre la coque je la mets un jour je vais mettre une selle je la mets ce sera beaucoup plus facile beaucoup plus facile les selles à l'envers j'en ai encore une ici voilà encore une je sais pas si je peux l'enlever pour vous montrer les soudures attendez je vais essayer je vais essayer de l'enlever sans faire tomber mon gsm voilà reste là toi ne bouge pas c'est pas évident parce que aille le voir voilà ben vous avez de la chance donc ici on voit donc la selle qui a été modifiée avec les points de soudure et c'est suffisant voilà il n'y a pas besoin de faire plus vous voyez voilà donc moi je l'ai elle est à plus ou moins allez un doigt voilà elle est à un doigt il n'y a pas de soudures ici devant il n'y a que des soudures là après qu'est-ce que je fais je remets un petit coup de peinture pour pas que ça rouille simplement voilà c'est super solide celle-ci elle a été recoupée je l'ai affinée pour qu'elle a un style un peu plus fine voilà donc voilà je vais la remettre plus tard pour pas vous embarrasser de ça et voilà mais voilà sur ce ici j'ai remodifié le voilà encore une fois avec la selle ici la selle a été reculée j'ai remis un petit coup de peinture voilà voilà ce que ça donne voilà les amis voilà sur ce à la prochaine vidéo qui j'espère sera le proto qui est en finition allez les amis à bientôt à la prochaine vidéo